Ils ne pouvaient pas faire un miroir... Mission super possible ! Ça y est, c'est là. On met les pendules à l'heure planétaires. Les seuls qui savaient faire des grands miroirs, c'était les Italiens, c'était à Venise. J'ai vu le documentaire, en fait. Et en fait, pour le Palais des Glaces, au tapis, au château de Versailles, Bernard, en fait, ça vient de Venise. D'accord. Et alors, l'histoire, c'est que, en fait, bon, c'était les Vénitiens, je ne sais pas pourquoi, ils savaient le faire, courber le verre et tout ça, tu sais. Et nous, les Français, on était à la ramasse. Les plus gros miroirs qu'on savait faire, ils faisaient un mètre sur un mètre. Ça, j'ai vu le documentaire, c'était impressionnant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Français ont envoyé des jeunes ouvriers à Venise. Pas pour apprendre, pour copier, pour voir comment ils faisaient. Et bien, en fait, le Palais des Glaces à Versailles, toutes les glaces que tu vois, qui sont grandes de 4 mètres sur 5 mètres, machin, moi, j'y suis allé. En fait, ça s'est fait à Venise. Et Venise avait le secret de fabrication. Mais évidemment, les Français ont emmené des jeunes Français là-bas, non pas pour apprendre, pas pour apprendre et pour copier. Et de là... Le savoir, ça se partage. Tout se partage. La vie, ça partage. Après, les francs-maçons, ils t'expliquent, voilà, ils mettent l'équerre à l'envers. Tu me le sens, l'on dit, c'est complètement possible. Ils mettent l'équerre à l'envers, ça fait genre Dieu crucifié, je ne sais pas pourquoi. Mais de toute façon, les francs-maçons, ils ont pris un savoir qui, au niveau des grandes pyramides... Mais au début, francs-maçons, ça voulait dire maçon... Maçon... Ta santé, c'est génial. Parce qu'ils connaissaient les mathématiques. En parlant zéro et le lundi sept, je vais leur dire, oh, on s'accorde. Donc ils ont gardé ce savoir, qu'elles ont fait le truc des lumières à Paris, tout ça, et après, il y a eu la révolution, ils ont éclalé, ils ont enlevé le roi, parce qu'on a enlevé aussi tout ce qui était... On a enlevé l'église, tu vois, pour que ça se sépare. Oui, c'est vrai. Donc ça a continué, maintenant, les francs-maçons de d'avant et de maintenant, ce n'est plus les mêmes. Mais non ! Moi, je ne m'y connais pas assez. Moi non plus, je ne peux pas être... Quand le chef, le prior de l'église, quand il m'a dit, mais nous, on s'en fout du bon Dieu, ce qu'on veut, c'est du pognon, je suis rentré. Et toi, tu mélanges tout, Féric. Et j'avais pleuré quatre heures. Mais parce qu'il y a des degrés à la maçonnerie, il y a les gens qui sont super braves, ils te font des tutelles, ils te font des machins, la mission impossible. C'est moi, je travaillais avec Gérard, tous les ans, il allait à New York, à la Watchtower, tu vois. Le mec, c'était un témoin de Jéhovah, tu vois. Et tu voyais le gars, d'empêche, moi, j'ai bossé sept ans avec lui. J'ai eu le temps de le regarder avec les yeux. Eh bien, tu vois, comme c'était un bon vivant, le gars... Voilà. Non, c'était un témoin de Jéhovah. C'est le théric. Mission complètement possible. On repart, le compteur à zéro, planétaire, c'est planétaire. Le riz, le riz, il est planétaire. Tout le monde en jaune. Les chemins de la gloire. On ne peut pas servir deux mètres à la fois. C'est que de la connerie. Merci, senior.